I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you, I want you to know me, cause I know then you'll see, we could be true. Bonjour à vous ! Bienvenue dans une... J'ai chaud ! J'ai déjà chaud ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, vous l'avez vu dans le titre, c'est Nathan vs Rawlady sur Dressly. C'est un partenariat, un partenariat ! Je vous le dis tout de suite, je n'ai absolument pas payé les articles que j'ai reçus, ok, mais ça ne va pas vous m'empêcher d'avoir un avis objectif. On va essayer par rapport aux produits que j'ai commandé. Ce sont des robes d'été, il n'y aura pas de maillot de bain pour une fois, des robes d'été. Et comme d'habitude, je vous mettrai le prix en incrustation. On va déballer et ensuite vous verrez moi porter. Je vous dirai ce que j'en pense et vous direz surtout si ça me va. Pour information, je fais 1m60, 68 kg. Je suis une petite boule ! Et on commence cette petite vidéo ! Tout de suite ! C'est parti pour le déballage, désolée pour le bruit. Je voulais juste vous montrer, je n'ai absolument rien ouvert, j'ai juste regardé si le total était là. J'ai reçu tout ça dans un paquet et il y a absolument tout le contenu de ma commande, ok. Que ce soit un partenariat ou pas un partenariat avec Dresslili, vous recevez l'intégralité de vos commandes en une seule et même pochée directement dans ta boîte toilette. Allez, j'ouvre et je vais vous épargner les bouilles des plastiques. C'est un peu relou. Hop là ! Et c'est parti ! On revient que ça ! Donc, vous allez voir, je ne me souviens plus trop de ce que j'ai commandé. Donc, la première robe, à chaque fois, on ne va pas tergiverser, mais vous avez un petit zip comme ça. Et pour information, à chaque fois, comme ça à mon habitube, les choses qui ne me vont pas, je me propose de vous les offrir en passant directement sur Vinted. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent, envoyez-moi directement un message sur Vinted. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Envoyez-moi un message sur Vinted en me disant, voilà, la robe numéro 3 ou la robe noire ou je ne sais pas quoi m'intéresse et je vous l'enverrai. Je mettrai en vente sur Vinted pour un euro symbolique. C'est le plus petit prix que tu peux mettre sur Vinted. Donc, comment que ça se passe ? Ok, je ne comprends pas. La fille qui n'a pas mis ses lunettes, qui n'y comprend rien. Comment que c'est ? Je m'y perds. Oh pétard ! Eh, mais c'est grave ça ! Je ne comprends pas. Les gars, je suis perdue. Je ne sais pas. Je ne vois rien. En plus, j'ai la ring light. Donc, autant de dire que je ne comprends pas. Oh les gars, je suis perdue. Là, je vous retrouve une photo pour vous montrer ce que ça va être. Mais là, honnêtement, je ne visualise pas. Je ne visualise pas le truc. Ok. Donc, sinon, c'est une robe. Tout ce qu'il y a de plus simple. Il y a une étiquette comme ceci pour information. Il y a marqué dress faux. Dresses faux. Mais là, comme ça, j'ai du mal à visualiser le truc. Ok. Donc, on va passer tout de suite à l'essai. Les loulous. Je viens de passer 30 ans à essayer de comprendre le comment du pourquoi par rapport à cette robe. En fait, c'est ce truc-là. Tu vois, ça fait un espace comme ça. Et en fait, ce truc-là, je l'avais mis derrière. Du coup, c'était un peu compliqué. Tu vois, tu as un truc comme ça et tu as un autre truc comme ça. Ce qui te fait un croisé. Tu vois un peu l'idée. Donc, voilà du coup ce que ça donne. Hop. C'est chiant parce que quand je regarde la caméra, je trouve ça plus joli que quand je me vois dans la glace. Alors, elle est très, très fuide. Est-ce que... Vous allez voir mes fesses. Elle est très, très fuide. Elle est plutôt sympa. Sympa. Mais moi, le truc que je n'aime pas trop, en fait, c'est que ça... Tu vois, peut-être qu'une taille en dessous, en fait, ça aurait été mieux. J'espère que je ne vais pas avoir le problème avec toutes les autres tailles. Mais du coup, ça fait ça, tu vois. Et je trouve que... Tu vois, ça me tasse un peu, tu vois. Je ne sais pas comment expliquer, mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Tu vois, je trouve que ça fait... Après, j'ai toujours mon problème avec ma poitrine, mais... Je trouve que peut-être une taille en dessous aurait été mieux. Mais sinon, elle est super jolie, mais je ne sais pas. Je trouve qu'elle ne me va pas. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment expliquer, mais je trouve que ça malordit un peu, un peu trop la silhouette. Après, elle est super agréable, elle est super fine et tout. Il n'y a aucun souci, mais... Je trouve qu'à moi, elle ne me va pas particulièrement. Quoique, ça passe, mais... Vu que j'ai tellement de vêtements, je suis un petit peu plus... Sur les vêtements. Deuxième petite robe très, très printanière. Ah... Quoi j'ai fait ça ? On dirait un rideau. On dirait un rideau un peu africain, tu vois. Un peu punchy et tout. Oh, mazette, 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 mazette. Ok, donc ça... Bon, ça va être grand. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que je suis queuse, mais en fait, je ne suis pas queuse. Ok, donc c'est une robe qui... Je ne sais pas si tu vois la matière, donc je pense que... Tu sais, c'est un peu effet maillot de bain. Entre le maillot de bain et le cycliste. C'est un petit mélange des deux. Euh... Ok, ok. Donc, tu vois la photo qui est juste là. Mais euh... Ok, d'accord, d'accord, ok. Donc la robe, elle est comme ça. Un peu genre effet euh... Effet, j'ai envie de te dire, un peu princesse. Ça me fait penser un peu à la robe d'Elsa. Le haut, tu vois. Et ensuite, elle m'a l'air assez longue. Par contre, elle est de super bonne qualité. T'as le voilage qui est comme ça totalement transparent. Mais en fait, en dessous, t'as quand même... Parce qu'il ne faut pas décoller, il ne faut pas combattre ton cul. T'as quand même une doublure comme ça. En effet un peu satin, un peu thé doré, tu vois. Par pratique, pour ne pas t'abîmer les cheveux, pour éviter la casse la nuit. Mais donc, voilà. Ok, bon ça, tu vas toujours, faut l'essayer. Faut l'essayer, faut l'essayer. Rideau. Les gars, j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. Je suis un peu mitigée. Je suis un peu mitigée. Mais euh... J'ai pas mis de soutien-gorge, pour information. En fait, ce qui me déplaît dans cette robe, c'est le haut. Alors, même si j'ai pas mis de soutien-gorge, putain, on voit vachement. Euh... En fait, c'est le haut, tu vois. Parce que je trouve que ça fait un peu, un peu rideau, en fait. Je trouve ça assez euh... Tu vois la matière, je la trouve euh... Je la trouve chelouille. Et puis ça, c'est une matière qui te fait transpirer de ouf. Donc, la matière en haut, je suis vraiment pas fan. Par contre, le bas... Alors... Je te baisse un peu. Chacun libre de penser ce qu'il veut, tu vois. Mais euh... Y'a où le truc ? Le bas, je le trouve sympa, en fait. Bah, ça fait très très euh... Ça fait très très euh... Euh... Viens manger chez moi. Euh... Je t'ai fait du cochonou, tu vois. Mais euh... J'aime bien, en fait. J'ai... Je trouve ça rigolo, en fait. Je trouve ça marrant. Et le tomber, les gars. J'aime trop. J'aime trop. Je sais pas comment expliquer, mais... J'aime trop. Donc, je pense que cette robe, je vais la garder parce que... Eh... Y'a plus rien à voir sur les... J'aime bien. Et là, franchement, la qualité... La qualité au niveau du bas, elle est ouf. Elle est ouf, elle est ouf. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais c'est juste le haut, en fait, qui me dérange. J'ai... Peut-être que ça aurait fait mieux avec une ceinture ou alors... Le truc un peu plus bas, tu vois. Mais euh... Je sais pas. Je sais pas. Et le bas, j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Mais en fait, je trouve que le haut est trop... La séparation, en fait, je trouve trop haute. J'aurais bien aimé qu'elle soit là, en fait. En fait, c'est ça, tu vois. J'aurais bien aimé que ce soit comme ça. Parce que là, du coup, ça arrive juste là, au niveau du bidou. Donc, je trouve que ça accentue bidou. Même si c'est pas flagrant de ouf. Mais là, j'aurais bien aimé que la robe soit comme ça. Tu vois, avec une petite ceinture. J'aurais trouvé ça plus joli. Voilà. Voilà mon avis sur cette robe. Mais je pense que je vais la garder parce qu'elle... Elle est marante comme tout. Next. Troisième robe. C'est la robe de série de MMA ou de Gompama. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était. Donc, déjà là, tu as un petit fil qui dépasse. Tu te vois le petit fil ? Est-ce que tu le vois ou pas ? Il est là. Hop là. Donc là, déjà, tu as une petite ceinture. Toute petite ceinture comme ça. Hop. Et là, du coup, tu as une robe. Ça, c'est bien parce que le tissu, c'est une espèce de couteau. Donc ça, ça ne tient pas très 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 chaud. Au niveau de la qualité, je ne vais pas... Je vous dirai juste si je n'aime pas la qualité. Mais les robes de Dresslily, elles sont assez de bonne qualité. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, tu as des fil qui dépossent. Mais ça, honnêtement, il dépasse même pas. C'est un fil d'une autre robe parce qu'il est noir. Et tu vois la photo. Et en fait, sur l'image, je la trouvais super super jolie. Je me suis dit pourquoi pas ? Je me suis dit qu'éventuellement, ce genre de truc, ça pouvait m'aller. Derrière, en fait, tu as une fermeture éclair. C'est un peu dommage parce que du coup, on la voit. Tu vois la petite fermeture juste là. Ça, c'est un peu dommage. Donc, du coup, tu as une ferme. Elle descend super basse. Elle descend, je dirais, jusqu'à l'arrêt. Et ok, à voir. Elle est assez longue. Ça, j'ai très, très hâte de tester. Et je pense qu'elle a des petits talons. Ça peut être bibiche. Biche, ma biche. Lorsque tu soulignes. En crayon noir, tes jolies. Alors là, les gars, vous n'êtes pas prêts. Mais cette robe, je la kiffe de ouf. Elle me fait penser, en fait. Alors déjà, j'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo de Didi Beauty. Je te fais des gros bisous. Elle a acheté un peu une robe comme ça. Je trouvais que ça lui allait trop bien. Et en fait, je kiffe. Je kiffe. Bon, je n'ai pas de talons, tu vois. Mais imagine avec des talons. Je la trouve parfaite. Je trouve qu'elle est taillée parfaitement. Je ne l'ai pas repassée. Je ne l'ai pas repassée. Mais je trouve qu'elle me va bien. J'ai hâte d'avoir votre avis. Bon, là, je ne suis pas coiffée et tout. Mais je kiffe. Je le kiffe. Je le kiffe. En plus, la matière... C'est une super surprise. La matière, elle est toute douce. Ce qui fait que si tu transpires, ça va encore à peu près. Tu es super à l'aise dedans. Mais je trouve que ça me va super bien. J'aime trop. J'hâte d'avoir votre avis là-dessus. Le seul truc qui est un peu dommage, en fait, c'est qu'il y a une ceinture. Bon, si tu enlèves la ceinture, c'est pas moche. Mais tu vois, c'est plus joli avec une ceinture, en fait, je trouve. Mais ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de passant, en fait, pour mettre la ceinture. Ça, c'est un peu dommage. Du coup, elle, pas forcément... Elle va pas... Elle va pas forcément rester en place. Et donc, du coup, tu la mets comme ça. C'est juste une ceinture. Enfin, t'as pas de bouton. Mais tu vois, j'ai peur que si tu manges trop de... Quoi que ça va encore. Ça va encore. Mais voilà, c'est juste dommage. Faut pas qu'elle se barre. Après, au pire, tu fais un petit point. Tu vois, une fois que t'as trouvé ton truc, tu fais un petit point derrière. Mais euh... J'aime trop. J'aime trop la coupe, en fait. Je la trouve trop belle. J'aime trop. Je suis choquée. Et tu vois, ça fait... Enfin, je la trouve trop belle. Je la trouve trop belle. Je trouve qu'elle est super bien taillée pour moi. Ah, j'ai mal dit ça. Mais je trouve qu'elle est super bien taillée pour moi. Je trouve qu'elle ne tient draps pas chaud. Après, c'est sûr que c'est pas une robe que tu vas mettre quand il fait 40 degrés, tu vois. Pour aller au Maroc. Mais euh... Elle est nickel. Elle est nickel. Et là, elle est... J'ai presque pas besoin de la repasser. Avec des petites chaussures, tu vois. Je la trouve trop jolie. Bon là, je suis en kiff. Je suis en kiff de ouf. De ouf, sa maman la chouve. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je suis trop contente. J'aime d'avoir votre avis. Mais euh... Je suis saucée. Je kiffe. Top, 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 top. Oh, celle-là, elle est toute douce. Oh, elle est toute douce. Je kiffe. Toujours avec l'étiquette comme ça et tout. Je kiffe. J'aime trop la... J'ai pris, grosso modo, toutes les robes, je crois que je les ai prises en XL par rapport au guide détail. Celle-là, elle est vraiment toute douce pour l'été et tout. Ça, ça peut être plutôt sympa. Hop, comme ceci. Tu vois la photo. Mais en... Ça, ça peut être le truc que tu mets rapidement, il fait chaud et tout. Ça peut être plutôt pas mal. Plutôt pas mal. J'aime bien. Bon, après, à voir à l'essayage si ça ne fait pas trop mémère. Et peut-être que le... Tu vois, en fait, je ne sais pas si tu vois, mais tu as un espèce de truc comme ça. Tu vas voir si ça, ça ne fait pas trop chelou à l'essayage. Mais au niveau de la matière, c'est vraiment tout doux. C'est super agréable. On dirait un pyjama, en fait. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Ça, j'ai hâte d'essayer parce que ça peut être vraiment super, super, super agréable à porter. Ouh, essayage ! Alors, c'est parti pour la prochaine. Cette petite... Est-ce qu'elle est transparente ? Après, j'ai une grosse lumière en face, donc forcément. Mais j'aime bien, j'aime bien. Il y a juste un petit bémol, en fait. C'est la couture, au final, de ce truc-là. Ça va, ça ne gêne pas trop. Le seul truc qui est dommage, c'est que là, il y a un emplacement comme ça, tu vois. Donc, ça aurait été mieux, en fait, que ça fasse ça, sans cet empiècement-là. Tu vois ce que je veux dire ? Ou sans l'empiècement. Après, l'empiècement, peut-être que c'est fait prêt pour rehausser un peu le... Mais, tu vois, comme ça, ça aurait été plus joli. Mais je kiffe. En plus, ce que je kiffe de ouf, c'est que moi qui ai tendance à mettre des grosses brassières comme ça, tu vois, et ben, on la voit pas. Donc, ça, c'est cool. C'est cool. Enfin, un truc qui est bien quand tu mets des brassières. Tu peux vous dire, allez, je suis super fin comme ça. Mais non, cette robe, je la kiffe. Je vais la garder, c'est clair et net, parce qu'elle est super légère, super confortable. Poignet de porte. Et, elle est top. Elle est top. Elle est toute douce. Bon, j'ai les jambes qui piquent, mais elle est quand même toute douce. Et non, elle est nickel-chrome. Elle est nickel-chrome. Je kiffe. Bon, alors, laisse-moi en usage. Je trouve que ça fait mes mérisons, mais moi, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Je suis contente. Je suis contente. Je suis contente. Je suis contente. Un prochain article, les gars. La douceur est pas mal aussi. La texture est très, 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 très bien. Même si, peut-être... Non, j'ai pas l'impression que ça va donner chaud. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ouais, sexy baby, hein. Ok, ok. Ça, je pense qu'elle peut être plutôt mignonne aussi, comme tu vois sur la photo. C'est du XL. T'as l'étiquette qui est juste là. XL, toute petite. XL. Sachant que XL, moi, normalement, je fais M, tu vois. Mais par rapport au guide détail, c'est un peu... Ça taille petit, on va dire. Donc ça, tu le vois, c'est une robe. Ça, ça peut vraiment péter sa maman. En plus, avec mon rouge à lèvres, ça peut être plutôt pas mal. Mais ouais, ça, c'est une petite robe qui peut être plutôt, plutôt sympathique. Plutôt sympathique. Très, très jolie. J'aime bien. Simple et efficace. Ça peut être plutôt pas mal. A l'essayage. Attention, Raymond, t'es pas prête non plus. Bon, là, Gwen, dédicace à toi. J'ai dû mettre des cache-tétons, tu vois, parce que... Voilà. Du coup, on voit le téton plus le cache-tétons. C'est super sexy. Parce qu'avec ce genre de robe, je sais pas, tu peux pas mettre de sous-titres. Tu vois, c'est un peu... Merci de la poitrine qui tombe. C'est un peu compliqué. Donc, non, cette robe n'est pas du tout faite pour moi. C'est une robe qui est faite pour les femmes qui assurent qu'on voit leur sein. Ou qui ont une poitrine plus petite, tu vois. Parce que je trouve personnellement que sur moi, ça fait... Ben voilà, ça fait... Je sais pas si vous savez, mais j'en prends avec ma poitrine. Je la trouve un peu... Donc, non, cette robe n'est manifestement... Elle est très douce et tout, tout ce que tu veux. Mais ça fait un peu plus pyjama, en fait. Alors, par contre, je sais... En fait, j'ai mis ça à l'envers. Parce que là, du coup, t'as l'étiquette, tu vois. Mais je trouvais que l'autre côté, avec ça, en fait, ça faisait une ouverture. Moi, ça faisait... Je vais vous la tourner pour vous montrer. Et on fait tourner les serviettes. Les serviettes. Voilà. En fait, de ce côté-là, je trouvais que ça faisait encore plus... Bonjour. Je trouvais que ça faisait encore plus moche, en fait. Donc, voilà. Tu dirais que tout verso, tu vois ce que ça donne. Mais non. Elle est pas faite pour moi. Parce qu'il n'y a pas de... Avec un... Avec un bandeau... Même les... Les bandeau, pour moi, ça va pas, en fait. C'est pas... C'est pas... C'est bien. Donc, non. Un peu déçue, en fait. Parce que c'est juste... Je préfère vous l'offrir... Je préfère vous l'offrir, plutôt que de la garder en chemise de nuit. Même si ça ferait pas mal en chemise de nuit, mais... Voilà. Je préfère vous l'offrir. Voilà. Un petit chou. Et la dernière petite robe en mode cerise. Mais cerise qui est passée du côté obscur de la force. Alors, c'est exactement... Quoique là, ça a l'air un petit peu plus rêche. Tu vois, ça tient tout seul. Un peu comme mes cheveux. Ok. Je me souviens plus du tout. Ah, si. Tu vois la photo là. Je sais pas si tu te souviens d'une vidéo que j'avais fait avec Kelo. Où on avait essayé des robes de... Je me souviens plus quel site. Mais au niveau du décolleté et tout. Vu que j'ai les épaules un petit peu carrées. Ce genre de coupe pourrait potentiellement plutôt bien m'aller. Au niveau de la robe, la qualité, y'a rien à dire. T'as des petites lanières comme ça. Si tu veux la mettre sur un cintre. C'est une robe assez courte. Et tu vois, elle est comme ça. Ça, ça peut être plutôt joli. Ça peut te faire une assez belle poitrine. Si elle est bien taillée pour moi. T'as deux petits boutons comme ça qui font un peu genre pin-up. Ouais, on va dire que c'est une robe pin-up. Mais ouais. Ça, j'ai hâte d'essayer. Ça peut être très, 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 très joli. Ah, les gars. Je suis un petit peu mitigée. Non pas par la robe que je trouve magnifique. En fait, je la trouve super jolie. Très, très bonne qualité. Le seul truc un peu... Et je trouve que ça me va bien. Le seul truc un peu chiant, c'est peut-être que... Si ça transpire, tu sais. Vu que la matière, c'est... Je sais pas comment expliquer. Mais c'est une matière un peu élastique. Bonjour la culotte. Un petit peu élastique en fait. Ce qui fait que si tu transpires, t'es pas bien. Mais encore que t'as de la marge avant que ça atteigne les sous-bras. Mais... Bah, merci. Robert. Le seul truc où je suis un petit peu mitigée, c'est toujours par rapport à mon problème personnel en fait. C'est que... Bah là, ça... Un tout petit peu, tu vois. Un... Vraiment un chouille. Ça se vaut même pas à la caméra en fait. Mais moi, quand je baisse la tête comme ça, je vois que là, il manque... Tu vois qu'il faudrait juste redresser un petit peu, tu vois. Redresser un petit peu ça pour que ça fasse beaucoup plus joli. Après, les histoires de flambie, ça va, tu vois. Mais... Mais voilà. Mais sinon, je la trouve super jolie en fait. Et je trouve que... Ça me va bien. Jette-moi des pots de fleurs ! Mais... Voilà. Je la trouve... Je la trouve super jolie. Donc ça, je pense que c'est sûr, je vais la garder. Et... Et puis... Et puis voilà. Puis voilà. Mais c'est... Ouais, c'est juste dommage. Après, tu me diras... Tu mets un soutien-gorge, mais c'est un peu compliqué de mettre un soutien-gorge avec ce genre de sucre sans que ça se voit. Mais sinon, t'es à l'aise dedans, y'a rien à dire. Et elle s'enfile... Je sais pas... Non, y'a pas de... Si, y'a une fermeture éclair en fait, mais elle s'enfile très très bien. Peut-être qu'une... Non, une taille en dessous, ça aurait été pas bien parce que là, ça... Tu vois, sinon ça te sert vraiment plus le kiki. Mais voilà. Je la trouve très très bien. Après, faut juste, voilà, mettre un petit soutif. Si t'as la poitrine tombante comme moi, mais... Je la trouve très jolie. Je la trouve très jolie aussi. J'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus, mais ouais. Je suis fan. Les loulous, on se pose dans la tête que t'as. Après avoir fait un attente versus réalité, c'est toujours un petit peu compliqué. T'as chaud et tout tombe plus. Donc les loulous. Verdict. Je suis assise sur les fringues. C'est du grand n'importe quoi. Hop là. Verdict. C'est con parce que cette couleur, elle me va bien en fait. Je suis assortie, tu vois. Elle me va bien au teint. Bon, allez. On arrête deux minutes. Ça va. Hop Robert. Pour une fois, j'ai pas de perruques à vous présenter. Je suis dégoûtée. On va finir quand même un peu en mode belle gosse ou pas. T'as vu qu'est-ce qu'il y a ? Tac, tac, boum, boum. Hop là. Donc, je disais, verdict des vêtements. Et ben en fait, je suis agréablement surprise parce que j'avais déjà testé des robes cet hiver et j'étais un peu mitigée, tu vois. Mais là, en fait, je suis pas emballée, mais je suis super contente. Cette robe là, elle est top. Franchement, elle est top. Elle est bien. Le seul truc est dommage. Mais c'est un problème personnel. C'est par rapport à blabla. Voilà. Mais elle est très, très bien. Ensuite, cette robe là, elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal. Le seul petit défaut que je dirais, c'est au niveau du motif qui est coupé au mauvais endroit. Mais je vais la garder, c'est sûr, parce qu'elle est super agréable. Et elle est plutôt rapide, rapide enfilée et par rapport à mes brassières et tout. C'est nickel chrome. Gros, gros chou, chouchou sur cette robe là à pois, qui je trouve est top. Top, 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 super top. Nickel chrome, nickel, nickel, nickel. Je suis super contente de cette robe là. Ensuite, celle là, je vais pas la garder parce qu'elle est, elle est, elle est chelou et tout. Enfin, non, elle est pas pour moi. Donc celle là, la première que je vous ai montré, je ne la garderai pas. Ok. Ensuite, bah celle que j'ai sur moi, je vais pas la garder non plus, même si la couleur est bien, naninana. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué de porter des choses, des choses comme ça. Donc je ne garderai pas. Et cette robe là, pour le moment, je pense que je vais envoyer moi quand il y a un message au cas où, si vous êtes intéressés par cette robe là. Parce que je suis un peu mitigée en fait, par rapport au haut, tu vois, qui est, même si là, il flash un peu moins quand même, tu vois. Parce que là, j'ai une lumière juste en face. Mais voilà, envoyez-moi un message, on ne sait jamais si vous êtes intéressés par cette robe là. Parce que je, voilà, honnêtement, je sais, elle peut être portée pour un truc un peu rigole, un peu festif. Mais le haut, en fait, je ne suis pas super convaincue. Et je pense, voilà, laissez-moi un message pour vous dire si vous voulez cette robe là. Et puis je vous, et puis on verra. Cette robe là, comme je le disais, je la garde pas. Et celle-là, je la garde pas. Donc du coup, sur 6 articles en tout, il y a 3 robes. C'est du chouchou. Surtout celle-là, carrément emballée de ouf, je suis super contente. Je trouve qu'elle est de très, 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 très bonne qualité. Donc, super, 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 super. Du coup, je vais tester d'autres robes un petit peu dans ce style. Et je trouve que les petits poids me vont plutôt pas mal. Laissez-moi un message, vous, pour me dire ce que vous en pensez. Mais je trouve, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Sur ce, j'ai chaud, j'en peux plus, j'ai brisé partout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous dis, à mon premier message sur Vinted. Pour me dire si telle ou telle robe vous intéresse. Pourquoi pas les 3, voilà. Laissez-moi un petit message sur Vinted. Moi, je vous remercie juste énormément de m'avoir regardé. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très, très bonne continuation. Faites attention à vous. Faites attention à vos proches. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Cette vidéo, elle est finie. Et je vous dis à très, très, très bientôt. À très, très, très bientôt. Dans une prochaine vidéo. D.O.